Dans la société actuelle où nous vivons et particulièrement dans cette période qu'on est en train de traverser, on est appelé effectivement à donner du sens à sa vie, à s'ouvrir à une pleine conscience et cette pleine conscience passe par notre corps, ses besoins et tout ce qui ne se voit pas, qui est invisible en fait, mais qui fait partie de notre corps. Alors il n'y a pas forcément de secret, il y a surtout cette ouverture de conscience. Le bien-être pour moi, dans ma vision des choses et dans ce que j'ai pu traverser, est simplement de se connecter à son corps et ses besoins, de respecter ses besoins, d'apprendre à s'aimer, à aimer ce corps également, et puis après à se connecter à la nature et à se connecter aussi à l'univers, parce que la nature c'est notre énergie féminine et l'univers c'est notre énergie masculine. Et notre corps, pour moi, est notre vaisseau sacré. C'est une géométrie sacrée qui a des besoins énergétiques, physiques et qui a des besoins dans la matière, dans les besoins qu'on donne à notre corps au niveau de l'alimentation, au niveau des écoutes, au niveau des mots qu'on apporte, au niveau des pensées. Je fais de mon mieux pour apporter à toutes les personnes qui sont prêtes à être dans un mieux-être, différents outils, donc un support par des massages thérapeutiques chinois, des soins énergétiques. Donc ça c'est en individuel. Je fais aussi des rituels sacrés avec les ancêtres en individuel. Et puis après, tout ce qui est lié au corps, je fais des cours collectifs de pilates, du pilates pleine conscience. Donc là on va travailler son corps, on va le renforcer, mieux le connaître et en le connaissant mieux. Et bien on va apprendre à mieux se connaître, avoir plus confiance en soi par rapport à ce corps qui a besoin qu'on le renforce. Et puis je fais des cercles de femmes, j'organise des cercles de femmes tous les mois, donc sur Satilleux, pour unir nos énergies et accompagner la femme à mieux se trouver. Parce que c'est par la femme que tout passe. Si la femme n'est pas alignée à soi, dans son énergie féminine, dans son corps et dans son énergie masculine, ça a un impact sur le foyer. Chaque personne est différente. Chaque personne a un passé différent, une histoire différente et des croyances limitantes ou pas différentes. Donc je vais m'adapter à chacune d'entre elles. Il y a des personnes qui sont très terre à terre, qui tout ce qui est dimension spirituelle leur fait peur. Et bien on va y aller en douceur et on va aller chercher cette dimension-là qui fait partie de nous. Et puis il y a d'autres personnes qui elles sont très très, très, très élevées en spirituel, mais qui ne sont pas du tout ancrées et incarnées dans le corps. Et bien je vais apporter aussi une autre approche. Donc je vais parler une langue différente pour chaque personne. Et pour qu'on avance en douceur, au propre rythme de la personne, vers sa réalisation de soi en fait, vers sa quête la plus profonde que l'être humain a, c'est la paix intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !